Musique ... 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 moment-là que le personnage avait beaucoup de cordes à son arc. J'ai donc voulu le rencontrer pour échanger avec lui. On a pu discuter et il est devenu le très facile de l'ouvrage des points gâchés. Guy Rouillet s'intéresse surtout au bienfait de lire et mettre en application des méthodes, des clés pour y parvenir. Il est l'auteur récemment d'un ouvrage sur l'inflammation silencieuse. C'est cette thématique qu'il vient nous proposer aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Guy Rouillet. Merci beaucoup. Je suis doublement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous transmettre le fruit de neuf mois de travail. Tout d'abord, je vais vous mettre à l'aise. Simplement, il y a dix ans, j'ai eu un cancer de la base de langue et je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous parce qu'à l'époque, on ne me donnait que 30% de chance de survie à 3 ans. Je suis doublement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous transmettre le fruit de neuf mois de travail qui est ce livre sur l'inflammation. Pourquoi j'ai fait ce livre sur l'inflammation ? Moi, je suis praticien, je suis kinésithérapeute au départ, ostéopathe, naturopathe et rien ne me prédisposait à écrire un livre sur l'inflammation. Je suis praticien, je suis un manuel, je ne suis pas un écrivain. Enfin bon, j'aime bien transmettre. Mais en fait, ayant subi cette maladie il y a dix ans, j'ai vécu toutes les étapes de l'inflammation. Et en fait, j'étais victime de cette inflammation puisque le cancer est le stade terminal d'une inflammation qui se développe sous le cancerisme. Voilà, donc l'inflammation silencieuse, j'ai mis comme sous-titre, source de 80% des maladies fonctionnelles chroniques et dégénératives qui, précisément lorsqu'elles sont négligées, font le lit des maladies chroniques dégénératives graves. Elle permet le déclenchement des maladies auto-immunes qui, grâce à l'épigénétique, on peut empêcher l'expression des gènes, donc empêcher l'apparition de ces maladies même si génétiquement on était prédisposé. Alors je vais simplement vous donner une définition non pas de la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé, mais celle de la santé durable. La santé durable, pour moi, c'est l'avenir du système de santé. C'est celui qui lie la santé de la terre et la santé de l'homme, car nous sommes intimement reliés puisque la moindre molécule de notre corps provient de la terre, de l'air ou de l'eau. Donc la santé durable, c'est bien sûr un état de bien-être physique, mental, social et environnemental, et non pas transitoire, mais maintenu tout au long de la vie. Grâce à un mode de vie sain, associé à des conditions de vie saines, enrichissantes et épanouissantes, favorisé par l'accès à des ressources et à des soins appropriés de qualité, utilisés de façon efficiente et responsable. Et ça, c'est vraiment une mission extrêmement difficile. Deux milliards de personnes qui sont malades de surcharge alimentaire, de malnutrition et d'autres de sous-nutrition et de pénurie d'eau et de pollution. Alors ce que je voudrais, c'est insister sur ces trois volets de la prévention. La prévention, c'est la vraie médecine. Donc la prévention primaire, c'est celle qui doit être développée au niveau de l'enfance, mais également chez l'adulte et chez les personnes du troisième âge, pour éviter l'apparition de maladies et facilement évitables, grâce à l'hygiène vitale, grâce à des bilans de dépistage de la naissance à la sénescence. Et au sein de la Chambre nationale des professions de la santé durable, que j'ai cofondée il y a déjà quelques années, nous organisons des opérations pilotes de dépistage au niveau notamment des enfants. Nous l'avons fait au niveau d'un collège il y a quelques années. Ça avait été un véritable succès. Pourquoi ? Tout simplement parce que grâce à ce dépistage qui était effectué par des kinés ostéos, nous avons pu déceler chez 15% des enfants des troubles de la statique qui font le lit des maladies de l'adulte, des maladies ostéo-articulaires. Donc c'était des pieds plats, c'était des problèmes d'ATM, c'était des problèmes de décentrement de l'axe de gravité. Voilà. La prévention secondaire, ça c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle les soins en général, mais dans un état d'esprit qui consiste à corriger vraiment les causes et non pas les symptômes. Si vous corrigez les symptômes et si la cause reste, eh bien la maladie va rebondir, va revenir, va se chroniciser. Et donc là encore, des bilans périodiques sont essentiels. Chez les pratiquants du sport, tout baigne. Ils comprennent tout de suite, ils sentent leur corps, ils font attention à eux, ils écoutent, ils suivent les conseils. Le non-sportif n'aime pas l'exercice, a tendance à ne pas faire attention à son alimentation. Les bilans périodiques doivent être, devraient être, à l'ordre du jour, devraient être, je dirais, institutionnalisées dans les entreprises, au niveau des associations. Bref, chaque personne devrait bénéficier d'un bilan périodique comme notre voiture bénéficie d'un contrôle technique tous les deux ans après quatre ans. Enfin, la prévention tertiaire. Cette prévention tertiaire est capitale et c'est vraiment, si on peut dire, le parent pauvre de la médecine. Parce que passé 60 ans, eh bien on est traité, on considère que, bon, on n'est plus tellement utile, donc on n'a pas besoin d'être aussi bien entretenu, etc. Eh bien c'est une énorme erreur parce que, en fait, 60 ans c'est quoi ? C'est la moitié de la vie potentielle. Puisque le potentiel vital est de 120 ans et même plus, même plus. Donc, il faut, si on veut, et ça c'est vraiment le but que je me suis fixé pour le restant de ma vie, parce que, tel que vous me voyez là, je suis en pleine forme et j'ai 75 ans. Donc, trois quarts de siècle. Ça fait dix ans que j'ai eu un cancer. Et j'ai l'intention de vivre jusqu'à 100 ans en étant utile et en continuant à faire des conférences. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là parce que ça me prouve que je suis encore performant et j'essaie de transmettre des informations utiles pour tous. Dont ce qui est important, c'est le maintien de l'autonomie qui coûte une fortune à notre société. Le maintien de l'autonomie, eh bien, ça passe par l'alimentation, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais ça passe par l'entretien physique. Et c'est de ça que je vais parler. Donc, soit on le court, ça c'est vraiment fondamental. Moi, je vois beaucoup de personnes. J'ai une patientelle qui a vieilli avec moi. J'ai des patients que je soigne depuis 40 ans. Certains entre 90 et 100 ans. Mais je les maintiens en bon état. J'ai un petit couple. Lui, il a 94 ans et elle, 92. Lui, il fait son jardin. Elle s'occupe entièrement de sa maison. Elle met tous les légumes bio, bien sûr, en conserve. Et ces personnes n'ont besoin de personne. Ils sont totalement autonomes. Et c'est ce que je souhaite à beaucoup de nos contemporains qui, malheureusement, ne savent pas qu'il y a quelque chose à faire. Et pourtant, ce n'est pas si difficile que ça. La médecine naturelle ou la santé durable, c'est celle qui consiste à inverser les processus pathologiques. Si on laisse aller les choses, si on a une alimentation qui est pro-inflammatoire, le terrain va dériver, va s'oxyder, va vieillir prématurément. Mais si on utilise des correcteurs de terrain, c'est-à-dire une alimentation anti-inflammatoire, si on pratique de l'exercice, si on perd le poids superflu, si on remet l'organisme dans ses axes idéaux de fonctionnement, eh bien, l'organisme est capable de se régénérer, est capable de se corriger, est capable de se restructurer pour retrouver ce qu'on appelle un axe de fonctionnement optimal. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de connaître les différents types morphologiques. On ne traite pas de la même manière une personne sanguine, bilieuse, lymphatique ou nerveuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, grossièrement, il y a deux terrains au niveau du schéma corporel. Vous avez ici l'équilibré, avec l'axe de gravité qui passe du trop auditif juste à la partie antérieure de la cheville, juste en avant du perronné. Vous avez le schéma antérieur, c'est Gaston Lagaffe, et vous avez le schéma hypertonique. Il faut savoir que ces schémas vieillissent différemment. Il y a une infinité de modèles de corbure vertébrale, mais en principe, voici la corbure idéale avec une lordose et une syphose équilibrées qui permettent non seulement la flexibilité, mais également la robustesse de la colonne intérale. Et lorsque ce schéma est déformé vers l'avant, nous avons ceci de 20 ans en 20 ans. Mais tout ça peut se corriger. Vous savez ce que c'est qu'une inflammation. Donc elle se manifeste par une rougeur, une chaleur, un gonflement et une impotence fonctionnelle. C'est une réaction qui est normale, qui est souhaitable. Comme il était dit tout à l'heure, quand on fait du sport intensif, l'inflammation c'est un phénomène naturel réparateur, car ce qu'on appelle les courbatures, en fait ce sont des micro-déchirures qui se réparent et c'est ce qui permet de développer la masse musculaire. Si la cicatrisation se fait mal, et bien, et c'est là le problème numéro un, il y a formation d'une sclérose, d'une sybrose et d'une rétraction. Donc au niveau de l'inflammation, vous avez toutes ces médiateurs de l'inflammation qui se mettent en route à la moindre agression. Je ne vais pas vous passer là-dessus, vous le trouverez dans tous les ouvrages et dans mon ouvrage traitant du sujet. Mais je vais vous montrer simplement ce qui se passe si on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà un choc latéral au niveau du genou. Donc ce choc va entraîner une distension au niveau du ligament latéral interne, une distension, déchirure, micro-déchirure. Et si tout est remis en place, si l'immobilisation se fait correctement, il pourra s'opérer une cicatrisation correcte. Sinon, vous allez avoir persistance d'une laxité qui va entraîner une inflammation chronique qui, à son tour, va entraîner une dégénération du cartilage avec formation d'ostéophytes, ostéosclérose, etc. La persistance du facteur d'agression, malgré les défenses immunitaires initiales, sont dues notamment à un corps étranger, une infection larvée, notamment au niveau dentaire, une malposition, malposition articulaire même infime, au niveau des organes, une dysfonction mécanique, musculaire, tendineuse, faciale ou organique. Voilà, alors ce qui est très important, c'est les séquelles de choc. Vous avez, après un accident de voiture, ce qu'on appelle le syndrome de Whiplash, avec des douleurs au niveau céphalique, au niveau des épaules, au niveau des bras. Mais la plupart du temps, lorsque le choc est léger, il n'y a rien sur le moment. Il n'y a rien. Ça apparaît des semaines, des mois, voire des années après. Avec, ce qui est grave, une perte, une perte de la courbure cervicale, c'est-à-dire une raideur, voire une inversion de la courbure cervicale. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la colonne vertébrale, vous avez ici un schéma qui vous montre l'effet de la pression sur les disques. « Savez-vous que lorsque une personne est assise en voiture pendant une journée, si on mesure sa taille au début du trajet et à l'arrivée, elle a perdu 2 cm. Elle a perdu 2 cm par perte d'eau au niveau des disques. Car le disque n'est pas nourri par des vaisseaux, mais par des pertuits, vous voyez, au niveau de l'os, qui est situé juste au contact du disque. Et la nuit, ça se recharge. Alors, simplement, c'est pour vous donner un conseil. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de disques, de tassement disco, que faut-il faire ? Des suspensions, des décompressions. Moi, personnellement, chez moi, j'ai 3 appareils. Une chaise romaine, j'ai une planche d'inversion vertébrale et un autre appareil pour tracter le dos. Donc ça, c'est le moyen de maintenir, je ne dis pas dans un état idéal, mais enfin d'empêcher la dégénérescence des cartilages et notamment des fibrocartilages. Alors, ce qui est important aussi, mais moi, je vois ça à longueur de journée, des personnes qui ont des ptoses. Eh bien, cette brioche, en fait, est due à l'affaissement des organes, la distension des ligaments suspenseurs. Il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas en faisant des abdominaux qu'on va remonter ça. Pas seulement. Bien sûr, il faut faire travailler la sangle abdominale, mais il faut également faire travailler le plancher pelvien, faire remonter le diaphragme, bien entendu. mais surtout, il faut remonter ses organes. Et comment les remonter ? Eh bien, par des positions d'éclive, par des positions d'éclive et par le port d'une ceinture de soutien. Je ne vous dis pas de mettre un corset, je vous dis de mettre une ceinture de soutien. Ça donne un point d'appui à vos abdominaux qui vont pouvoir travailler. Si vous avez une besace comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire travailler une besace ? Ce n'est pas possible. Il faut savoir que l'intestin est connecté au système nerveux central et que la qualité de l'intestin du microbiote va déterminer l'état général. Et notamment, si l'intestin est inflammé, vous aurez une inflammation généralisée. Et c'est la cause numéro 1 de toutes les maladies dégénératives inflammatoires. Il faut savoir que si on a 100 000 milliards de cellules dans le corps, on a aussi 100 000 milliards de germes dans le corps, y compris des virus, et avec lesquels on vit en bonne intelligence. 5% seulement sont pathogènes. Voilà, alors on a parlé tout à l'heure de l'inflammation à bas bruit. Donc il faut savoir que le corps a une mémoire. Et surtout, en ce qui me concerne, c'est la mémoire traumatique. Donc il y a la mémoire immunitaire, il y a la mémoire mentale, psychologique, et il y a la mémoire physique. Et qu'est-ce qui engrange cette mémoire ? Eh bien, ce sont les fascias. Ce sont les fibres de collagène. Il y a une mémoire tissulaire. C'est au sein de cette mémoire que l'ostéopathe va aller fouiller pour trouver la cause des vieux problèmes, des très 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 vieux problèmes. Et on trouve au niveau des fascias, on trouve des nodules, on trouve des tensions, on trouve des trous des fois, vraiment des vieilles ruptures, des vieilles déchirures, mais qui sont responsables de problèmes chroniques, apparemment insolubles, mais pour lesquels on peut trouver une solution si on arrive à recréer un meilleur équilibre. Alors, ce qui est important, on ne sait pas combien de temps on va vivre, mais ce qu'on sait, c'est que si on veut aller loin en bon état, il va falloir ménager sa monture. Les facteurs d'inflammation peuvent être éradiqués à condition d'utiliser ce qu'on appelle une synergie santé durable. La synergie santé durable, c'est le fait d'utiliser simultanément tous les correcteurs, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau alimentaire, au niveau environnemental. Et en utilisant en plus des correcteurs anti-inflammatoires, donc on peut utiliser des plantes, des compléments alimentaires. Il faut lutter contre l'oxydation, dont des antioxydants. Le sommeil, extrêmement important, c'est la nuit qu'on recharge les batteries surrénales, qu'on recharge le système sympathique, une attitude mentale positive, et surtout, bien sûr, l'absence d'addiction, alcool, tabac, drogue. On peut modifier le reste de sa vie à condition de mettre en œuvre les bons moyens. Amélioration de l'hygiène de vie, alimentation, corps physique, psychisme et environnement. Lutter contre les radicaux libres. Respecter les rythmes biologiques. Corriger les erreurs nutritionnelles. Éviter les additifs, bien sûr. Traiter les intolérances alimentaires. 5 à 20% de la population sont intolérants aux produits liés et au gluten. Ce qu'il faut aussi, c'est bien sûr, recréer une flore intestinale équilibrée. Et là, c'est tout un travail, mais c'est faisable, mais ça ne se fait pas en quelques jours. Ça peut se faire en 3 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Les fournisseurs de gluten, blé, orge, avoine, seigle. Bien sûr, éviter la déshydratation. Nous sommes formés de 63% d'eau. Et la déshydratation entraîne, bien sûr, un frottement. Entraîne une viscosité des liquides. Et donc, est facteur d'inflammation locale. Et c'est aussi important chez le sportif que chez la personne non sportive. Je dirais même que c'est encore plus important que chez la non sportive. Parce qu'elle n'aura pas conscience qu'elle assomante. Et elle va créer, eh bien, tout simplement, un appauvrissement en eau, des cartilages. Et donc, c'est un des facteurs sur lesquels on peut jouer. Alors, les méfaits du stress hydrique, vous voyez. Donc, c'est tassement discal, affaissement des cartilages, etc. Alors, bien sûr, il faut jouer sur le stress. C'est-à-dire, il faut gérer les émotions. Et ça, c'est vraiment la base. La base de la base. Ce qui est très important, c'est d'apprendre à gérer le fonctionnement du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle le plus méconnu du public. Et pourtant, le plus important, c'est le muscle de la vie. Premier inspire, c'est le diaphragme. Dernière inspire, c'est le diaphragme. Hein ? Donc, c'est le muscle déterminant aux deux extrémités de la vie. Et ce qui se passe au niveau du diaphragme. Et ça, c'est une source d'inflammation notable, non seulement au niveau du dos, parce que lorsque le diaphragme est spasmé, et bien automatiquement, vous aurez une posture qui sera antérieure. Et non seulement il y a la posture, donc on parle des vertèbres et des muscles, mais également au niveau des organes. Vous allez avoir une pression du diaphragme sur l'estomac. Que va faire l'estomac ? Lui, il est totalement immobile. Et bien, il va pénétrer doucement et ça va vous faire une hernie hiatale par glissement. Ce sont des personnes qui ont travaillé assise comme ça. Donc, elles se sont fait tranquillement leur hernie hiatale par une mauvaise posture sur des milliers et des milliers d'heures. Voilà. Donc, ce diaphragme, il faut le faire travailler également dans un but de relaxation. Vous connaissez la cohérence cardiaque, qui consiste à réduire la tachycardie en faisant une respiration, 6 secondes inspire, 6 secondes expire. Mais si vous voulez avoir vraiment une relaxation, il faut faire 6 secondes expire, apnée, 6 secondes. Inspire, 6 secondes. On souffle, 6 secondes. Apnée, 6 secondes. Et petit à petit, vous allez remonter votre diaphragme. Parce que la pathologie qu'on rencontre le plus, nous, en osteopathie, la pathologie la plus fréquente du diaphragme, c'est le phrenosmasme avec abaissement du diaphragme. Donc, au lieu d'avoir 10 cm de course, il n'en a que 5. Donc, ça appuie sur le foie, ça appuie sur la vésicule biliaire, ça pousse les organes vers le bas, ça appuie sur la vessie, ça appuie sur l'utérus. Vous voyez, c'est donc toute une pie de l'assiette qui, de haut en bas, va provoquer des perturbations, donc des appuis anormaux, donc des inflammations d'origine mécanique, qui vont entraîner des pathologies genre douleurs, etc. Mais favoriser aussi des pathologies plus graves. Eh bien, le corps s'adapte. Quand vous avez un problème de pied, par exemple, eh bien, le corps va s'adapter. Quand vous avez un problème de tête, le corps va s'adapter. Mais cette adaptation va entraîner une perturbation au niveau des appuis. Ça va entraîner des contraintes nouvelles qui vont entraîner une usure prématurale. Voilà ce que ça donne au niveau de la colonne. Enfin, ça, c'est évident, c'est un peu caricatural. L'importance de la chute sur le coccyx, ça, c'est absolument terrible, parce que vous pouvez avoir une chute sur le coccyx qui va entraîner une dépression. Simplement, il faut savoir que la durmère, elle s'attache en bas et en haut. Il est très important de bien étudier les chaînes musculaires et les chaînes faciales, et surtout de voir s'il n'y a pas des anomalies au niveau des muscles qui ont tendance à se rétracter. Donc, les muscles de la posture. La première chose que je vois, alors moi, je mets mes patients, j'ai mes deux profils avec un fil à plomb électronique. Donc, je vois exactement. Et ce que je vois le plus, le flexon du genou. Unilatéral ou bilatéral. Et ça, c'est redoutable. Je dirais, c'est vraiment l'ennemi à abattre. Parce que quand vous avez un flexum de genou, tout le corps suit. Ça peut venir des pieds. Ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir n'importe où. Mais si vous ne soignez pas, si vous ne traitez pas le genou, si vous avez une rétraction du disque jambier, ou du poplité, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut rien rééquilibrer parce que, à partir du genou, tout va s'adapter. Le questionnaire, vous voyez, il y a un questionnaire, examen physique, test, traitement des causes détectées, et un programme personnalisé. C'est extrêmement important parce que tout est lié, tout est interconnecté, tout est en réseau. On parle du réseau neuronaux au niveau du cerveau. Mais le réseau, il est partout. Partout. Le corps est un ensemble dynamique où chaque cellule est reliée aux 100 000 autres milliards de cellules par les hormones, par les nerfs, par les vaisseaux, etc. et par également des forces mécaniques. Donc, vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est, d'abord, les yeux. On l'a vu tout à l'heure. La mâchoire. Vous faites ouvrir la bouche. Donc, vous voyez, si la bouche est faible, ah, si elle va sur le côté, si ça craque. À classe axis, très important de voir la position de la tête. Est-ce que la tête est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Très important. Deux profils. Est-ce que la tête est comme ça ? Attention. Là, il y a une raideur cervicale, voire une inversion. Et ça, je vois souvent. Et souvent, je les relis à un accident. Jean-Coup du Lapin, survenu des dizaines d'années avant. Ensuite, première côte. Très important, la première côte. Donc, c'est hyper important pour tous ces tachycardies, tout ce qui est pathologique du bras, etc. Thoracique, des pôles, etc. Alors, le diaphragme bloqué, je viens de vous en parler. Donc, parce qu'il faut savoir que c'est complètement lié au plexus. Le plexus solaire, très, 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 capital le plexus solaire. Blocage vertébral, il faut en aucun cas garder un blocage vertébral. C'est pour ça que moi, les sportifs que je vois, ils se bloquent. Je dis, venez tout de suite pour qu'on débloque la situation, pour qu'il n'y ait pas de compensation qui s'installe ou de lésions qui s'installent. Déformation du genou et déformation du pied. Le pied, comme je vous disais, est à surveiller. Si vous n'avez pas de podoscope, eh bien, on peut mettre les pieds mouillés sur une serviette. On voit la trace. Ou sur un papier, on voit la trace. Ce qui arrive le plus souvent, eh bien, c'est l'affaissement du pied. Le fait de se tenir en habitus asténique avec l'axe de gravité en avant. On va entrer d'une surcharge de l'avant et par surcharge et puis une déformation des orteils. Donc, ce qui est très important à faire, et ça, moi, je le conseille toujours comme exercice, c'est l'équilibre unipodal. Chez des enfants, c'est tout à fait révélateur, à partir de 6-7 ans surtout. L'équilibre unipodal donne une idée de la maîtrise du schéma corporel de l'enfant. Après, on peut le faire en tant qu'exercice, bien sûr. Il faut savoir, et ça, c'est très important, que les dents sont la source d'inflammations généralisées. Donc, c'est ce qu'on appelle un foyer infectieux, foyer toxique, foyer perturbateur, qui, en provoquant une inflammation locale, va entraîner une réaction générale d'épuisement et qui peut déboucher sur vraiment une très grave altération de l'état général ou créer des douleurs à distance. Chez l'enfant, dépistage. Chez l'adulte, chez les seniors, également dépistage. Le podoscope, retenez que les os se renouvellent tous les 10 ans et que votre cellule osseuse la plus vieille n'a que 10 ans. Les catégories seront de très lentement. Donc, l'indispensable suivi des lésions, qu'elles soient ostéopathiques ou chirurgicales. Voilà les 12 temps de la santé physique. Alors, pour moi, vous voyez, il s'agit de traiter toutes les causes. Et pour traiter toutes ces causes, nous devons mettre en œuvre toutes les synergies, toutes les compétences pour réaliser ce qu'on appelle le modèle de la santé durable, qui est la posturologie. Donc, travailleront en coopération toutes les professions qui s'inscrivent dans ce même esprit de la santé durable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voir une autre vidéo ...